C'est K.B.Linson, on est sur Calcium TV. C'est quoi ? C'est ça, c'est quoi ? Il lui balaye ! Non mais c'est sérieux, vous dansez des noirs, on ne comprends jamais ! Vous dansez comme ça ! Les noirs et les arabes, on est trop différents ! Nous, ça qu'on fait, on mange ! Le produit, on laisse vous courir à tiquer ! Ouah ! Ouah ! C'est ça, vous plait ! Nous, c'est bien, nous ! Arrête, arrête ! La Belgique, ça va ! Ouah ! Voilà ! On ne m'avait pas menti hein ! Non, ils sont bien les belles, surtout quand il y a... Cassez la démange quand ça met l'outil ! Cassez la démange quand ça met l'outil ! Cassez la démange quand ça met l'outil ! Oh, c'est bon ! Ça va, ça va, il fallait gagner, c'est quoi ? C'est bon ! Calcium est large ! C'est bien vu ou pas ? Il est pas venu ! Bonjour et bienvenue à tous, c'est votre gars, Ibouze Venom, sur Calcium TV. Vous êtes sur votre chaîne préférée, sur votre podcast préféré, Culture et Calcium. Évidemment, Culture et Calcium, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon gars, le plus beau, avec une couple différente à chaque podcast. J'ai nommé Yo ! Comment vas-tu Yo ? Ça va ? Salut, la voix dévolue, ça se passe ? Ouais, ça va, ça va de l'ombre ! Ça va, ça va tranquille ! On dit quoi ? On est là, on est là, petit podcast tranquille en famille, parce qu'on reçoit quelqu'un qu'on connaît bien, avec qui on a l'habitude de rire, notamment sur le live Casum TV, quelqu'un qui nous fait rire sur Insta à travers ses Reels, quelqu'un qui nous fait rire aussi sur scène. Ouais, on va en parler de ça ? On va en parler. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Calvin Winson, s'il vous plaît ! Merci beaucoup ! Calvin, c'est comment mon gars ? Très bien, très bien, merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous. De rien, de rien, de rien. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Donc je vais te présenter, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Calvin Winson, alors acteur, comédien, humoriste, à l'affiche en ce moment dans le spectacle Hypocrisie africaine avec Zatis à l'Apollo Théâtre. Ouais. Tu as joué dans des longs et des courts-métrages, ça fait des apparitions diverses, notamment dans un court-métrage dans lequel tu as eu un rôle principal, qui s'appelle Frontière, Plus belle la vie, évidemment, Barbershop aussi. Alors voilà, j'ai présenté dans les grandes lignes, mais est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'as grandi et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de ce que tu fais aujourd'hui de la comédie ? Alors, comment j'ai grandi ? Comme pas mal de personnes qui ont vécu dans une banlieue, c'est-à-dire, tranquillement, je dirais jamais que j'ai manqué de quelque chose, parce que moi, j'ai pas senti ça, en tout cas. Donc, j'ai grandi dans le 92 précisément. Qu'est-ce que je peux dire à part que, ouais, j'ai aimé le foot. J'ai fait du foot à un bon niveau pendant un moment. Après, j'ai arrêté, cause de blessures et cause aussi d'envie. J'avais plus trop d'envie parce que… Tu jouais quel poste ? J'étais attaquant gauche en 4-3-3. Oui ! Il a donné la position, il était élié ! Il remplissait, non ! Non, ce qu'il ne veut pas dire, c'est qu'il remplissait, voilà. Ça, c'est le poste des remplisseurs. C'était en 3 ou sinon, j'étais… Quand on était en 4-4-2, j'étais en milieu gauche, quoi. Ok. Milieu gauche ou milieu droit. C'était, en fait, dans les années où Messi, tu vois, il jouait à droite pour entrer dans l'axe. Ouais, ok. Ouais, comme Robin, comme… Tous ces profils-là. En 16 nationaux, c'était ma dernière année vraiment au niveau. Non, j'ai joué en 18 aussi, mais en 16 nationaux, c'est à ce moment-là qu'on mettait… Tu jouais à la CBB ? Non, j'étais à Brittany. À Brittany, ok. Ok, je connais, ok. Et donc voilà. Et après, donc j'ai arrêté parce qu'il y avait des clubs qui me voulaient. De toute façon, je pense que vous connaissez beaucoup ces histoires où il y a beaucoup de clubs qui te veulent mais ton entraîneur ne veut pas te faire signer. D'accord, ok. Donc moi, c'était un peu ça. Et du coup, après, j'ai arrêté le foot et je suis tombé en dépression. D'accord, ok. Ouais, c'est grave de le dire, mais c'est vrai. De toute façon, on vit une dépression quand on ne l'est plus. C'est-à-dire qu'on sait qu'on était en dépression, c'est quand tu ne vis plus la chose. Ok, c'est quand tu vas… C'est à la fin, tu te dis, mais en fait, j'étais en dépression. Tu te dis, mais je ne faisais plus ça, je ne vivais plus, je ne dormais pas, je ne faisais que de pleurer. C'est une dépression, frère. C'est ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Donc, j'étais en dépression pendant 2-3 mois. Et c'est ma mère qui m'a sorti de ça, en me disant que, écoute, tu ne vas plus à l'école. Parce que… En fait, moi, j'étais le truc de… Quand tu es formaté à être footballeur, toute ta vie, et qu'on te dit que tu es fort et patati et patata, toute ta vie, tu es formaté à être footballeur, il y a les formations qui t'appellent, et que du coup, il n'y a plus ça. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Parce qu'on t'a dit que toi, tu seras footballeur, c'est tout. Donc toi, à l'école, c'est pour aller seulement. Je suis dans un système où je me suis dit… Que faire ? Donc, je ne fais rien, quand je ne sais pas quoi faire. Ouais, bah ouais. Quand tu te poses la question, mais il y a un mois qui passe, il y a deux mois qui passent, il y a trois mois qui passent. Et moi, la seule chose que je faisais, c'était pleurer et lire la Bible. Et dormir. Je ne faisais que ça. Et ma mère m'a dit, tu ne veux pas rester comme ça, toi, tu aimes bien faire rire, tu aimes bien jouer, tu aimes bien le cinéma. Après, tu ne fais pas du cinéma. D'accord. Et je lui ai dit, si, si, si. Ouais, ouais. C'est marrant, toi. Au début, tu n'y croyais pas ? Frère, on est, comme je te l'ai dit au début de l'histoire, banlieue. Ouais, j'ai capté. Du coup, cinéma, toi banlieue, moi noir, c'est trop loin de nous. J'ai dit, je ne m'appelle pas Colin, je ne m'appelle pas Mathieu. C'est complexe un peu. Tu vois, quand on va à Paris, ce n'est pas pour les mêmes choses. Nous, Paris, c'est Châtelet. Nous, ce n'est pas Paris 13, Paris 11, les conservateurs, on n'est pas là-bas, tu vois. C'est malheureux, mais c'est des clichés, mais c'était réel à l'époque. Là, maintenant, il y a plein de gens, je suis content parce que la culture, entre guillemets, elle est ouverte à tout le monde maintenant. Tu as l'impression. Je ne sais pas si c'est à cause des vidéos et tout ça, mais tu as l'impression que c'est ouvert. À notre époque, à mon époque, 2010, 2011, c'était chaud. On te voyait en chelou. Soit on te voyait en gay, il faut dire les choses, dans le quartier, on te voyait en gay. Soit on te voyait en mode, toi, tu veux faire comme les babes. Ou soit on te coupait déjà ton histoire, ton rêve. Quoi, cinéma ? T'es un ouf toi. Moi, on me prenait pour un clown, au quartier, c'était en mode, lui, faire du cinéma. Il croit trop, il va jouer dans le plus belle de la vie. Deux ans plus tard, j'y joue. Incroyable. C'est fou. Ça, c'est un truc de ouf. C'est des vraies phrases qu'on me disait, dans le quartier, Calvin croit trop, il fait du cinéma, il va jouer dans le plus belle de la vie. Deux ans plus tard, j'y joue. Et c'est eux-mêmes qui me demandaient, t'as pas le numéro de la meuf ? Clotilde là, la meuf qui... C'est grave, mais c'est vrai. Donc tout ça, ma mère m'a poussé dedans. Je lui ai dit non. Après, elle m'a dit... Elle est partie, elle-même, prendre sur ordinateur, taper Google. Ah non, sur Google, elle a tapé Google déjà. Un délire. C'est vrai, Google sur Google. Tu vas chercher ou pas ? Qui se dépélipser le téléphone ? Chelo. Et du coup, elle a tapé Google sur Google. Après, ok, elle s'est débrouillée, elle a tapé École de cinéma. Ok. La première, elle a appelé. Ils ont dit bizarre. À la deuxième, elle a appelé et ils ont dit, écoute, il faut faire un stage. J'ai fait le stage et il y avait le concours et j'ai été pris. Et après, j'ai commencé l'école de cinéma en même temps que le BTS cinéma et tout ça. Et... Rappelle-nous le nom de l'école du coup. École internationale de Béatrice Brou. Ok, j'allais y venir justement parce que la question d'après justement, c'est l'école de cinéma. J'allais te demander ce qui t'a poussé apparemment. Donc, c'est ta mère. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé chez toi ? Est-ce que tu avais déjà commencé à jouer de manière non professionnelle entre guillemets ou... Non. T'as tout appris là-bas genre ? Sans te mentir, moi de mon expérience, j'ai plus appris dans les tournages Ok. que dans les écoles. Ok. Ok. Déjà de une parce que moi, j'étais très jeune quand je suis rentré dedans. J'avais 18 ans. Ouais. Les gens qui sont là-bas, déjà de une, ils ont la plupart 30 ans, 26, 27. D'accord, ok. Ils ont des 7 ans d'expérience de cinéma ou de cours de théâtre ou de... Tu vois ? Moi, j'étais le petit jeune qu'ils connaissaient pas et qu'ils cherchaient encore sa vie. Ouais. Parce qu'il faut savoir que c'est ma mère qui est mis dedans, encore une fois. Moi, j'étais pas totalement serein. parce qu'une personne, entre guillemets, qui ne connaît pas ce milieu-là et qui est comme moi, qui était dans le foot, il fallait un transfert de passion. Ouais. Donc il fallait que j'arrive à transférer la passion du foot dans le cinoche. Ok. Mais c'est pas comme ça. Parce qu'au début, tu vas à l'école, mais tu vas encore dans ton coin parce que tu sais pas réellement c'est quoi ça. Ouais. Et puis dans les cours, c'est un autre monde, frère. Moi, je suis un mec de banlieue et je connais pas Paris, réellement. Je connais pas les délires de Paris. Et puis c'est des délires de Paris des gens qui ont 26 ans. Ouais. 30 ans. Quand il y a la pause des cours, on va fumer ? Je fume pas. On va prendre une petite bière ? Je bois pas. Donc du coup, bah je vais pas les suivre donc je suis dans mon coin. Ouais. Tout en sachant que, dans tous les cas, j'aurais toujours été dans mon coin parce que j'ai 18 ans, j'en ai 26 donc ils ont pas à m'accueillir pareil. Bah oui. Je suis le petit. Bah ouais, t'es le petit. Bah ouais. Et première année, j'étais le seul Renoir. Donc nous, encore banlieue, on a des bonnes choses dans le banlieue mais on a aussi notre truc de, on est entre nous. C'est-à-dire qu'on va toujours aller dans une pièce et regarder y'a qui comme nous. Ouais. Et quand y'a personne, bah du coup t'es en mode dans ton coin. Et qui va aller vers toi si toi tu vas pas vers les gens et qu'ils te connaissent pas déjà et qu'ils ont leur groupe surtout. Ouais. Ah toi t'étais dans cette école là ? Toi t'es au conservatoire ? Ils se savent, ils se connaissent. Surtout que moi je jouais pas beaucoup. Parce que moi j'étais le petit jeune aussi. La prof qui dit, bah non toi tu vas jouer la scène du joker dans Batman. Et eux ils jouent du Rue Blas. Shakespeare. Tu vois j'ai dit ou pas ? Donc déjà toi t'es pas pareil. La personne elle a joué du Rue Blas elle parlait en bon français. Toi t'arrives, tu fais le joker. Ah ! T'as pas le même respect ? Non mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois j'ai dit ou pas ? L'autre il fait des scènes parce qu'il se prépare à aller au conservatoire national dramatique de France. Toi tu es là pour rester un an encore de plus. Ouais. Tu sais pas tu vas où. Tu sais ta mère qui t'a mis deux ans. Tu sais même pas si c'est bien mais le seul truc qui fait que tu vas toujours là-bas c'est papa il paye. Ouais. Donc, et entre guillemets, qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Le foot c'est fini. Ouais bah ouais. Donc en fait, moi les deux ans que j'ai passé là-bas, deux ans et demi, c'est trop de questionnements. Uniquement du questionnement. Qu'est-ce que je vais faire ? C'était plus une expérience sociale aussi du coup. De ouf. Ouais. Mais parce que du coup, tu t'ouvres à des gens que tu t'aurais jamais pu connaître si tu serais pas allé dans cette école-là. Ouais, bien sûr. Déjà moi j'ai mon côté timide et introverti. Je te connais pas réellement, j'aime pas l'inconnu. J'ai peur de l'inconnu. Ok. Donc des gens qui sont trop loin de mon cadre, j'ai du mal. Sans te mentir, je te prends un exemple. Il y avait une fille que j'ai rencontrée il y a longtemps de cela. C'était une fille à l'habitat à Monaco. Une riche. Mais vraiment riche. C'est un exemple comme ça loin, archi riche. Frère, j'ai pas voulu sortir avec elle, j'ai pas voulu lui la parler. Pourquoi ? Parce que, elle est d'un autre monde. Et moi j'ai peur de l'inconnu. Ok. Parce que j'ai peur d'être, soit un petit pour elle. Ok. Ou soit une charge. Ou soit, faut que je me bagarre en même temps qu'elle. Sur le fait que, elle va sortir 100, il faut que je sorte 100. Mais j'ai pas 100. Ah. C'est dur. C'est dur ou pas ? C'est les bagarres qu'on peut pas gagner. C'est ça. Alors que, en gros, ce qu'elle dit elle, c'est que, frère, c'est mon argent. Mais je ne suis pas argent. Ouais. Mais le problème, c'est que moi, comme je connais pas ça. Tu faisais un blocage. Ouais, je faisais un blocage. Je la voyais comme de l'argent. C'est une meuf de Monaco, frère. Ouais, meuf de Monaco, je vois ça que sur Arte. Stéphane Bern, il parle de ça. T'as capté ? Maintenant, je parle avec elle et puis elle me dit, j'ai deux entreprises, j'ai une voiture, j'ai deux appartements, j'en ai un aussi à Paris. Aïe. C'est trop d'infos, ma soeur. Ouais. Moi, je me bagarre avec mon HLM, toi, tu parles, t'as deux entreprises et t'as le même âge que moi. Ouais. Alors que j'aurais pas dû me focaliser sur son argent. Exactement. C'est pour te dire que la peur de l'inconnu, quand tu connais pas, tu te dis ça, c'est leur monde, c'est mon monde. Alors que tu peux aussi vagabonder dans leur monde. Ça veut pas dire que tu n'es pas bien pour eux, tu vois. Bah c'est ça, le problème que j'avais, c'est que j'avais peur. Ok. J'avais peur de ce monde-là, donc je... c'était vraiment deux ans de... de questionnements sur est-ce que c'est vraiment la chose que je dois faire ? Ok. Est-ce que je vais réussir ? La peur aussi de, je suis Renoir. Est-ce que les Renoirs, c'est la porte, elle est ouverte ? Parce qu'à l'époque, c'était pas pareil que maintenant. Maintenant, tu peux regarder un film et tu vas voir deux Renoirs. Avant, cherche-les. Cherche-les, même dans la figure, tu vas même pas en voir. Pourtant, ça passe seulement. Mais on dirait, il n'y a jamais de Renoir qui passe. Non mais après, c'est vrai qu'en France, on n'avait pas forcément de modèle, tu vois. C'est pas une histoire de modèle, frérot. Je te dis la vérité, c'est pas une histoire de modèle parce que comment... Comme je te dis, même dans des petits rôles, il y avait pas. On voulait pas des modèles, on voulait juste même un minimum de personnes pareilles que nous. Ouais. On n'avait pas ça. Là maintenant, tu peux regarder un film et tu peux croiser 2-3 personnes, même si c'est des petits rôles. Tu peux en voir 3 noirs, 3 rebeux. Là maintenant, mais avant, c'était compliqué. Il fallait chercher gros. Nous, on avait qui ? Mousse Diouf. On avait qui ? Omar Sy. Et Omar Sy, il faisait l'accent à l'époque. Beaucoup de films où il faisait l'accent. Ouais. Tu veux dire ou pas ? Et des gens... Et en plus, moi, je regarde des gens de mon âge, de 18 ans. C'était archi chaud. Ouais. Moi, je reconnaissais pas. C'est pour ça, je te dis que quand moi, j'étais là 2 ans, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là ? Et puis, il faut voir les cours aussi de théâtre à l'époque. Jusqu'à maintenant, je travaille pour le coffre, pour bien respirer. Et puis, tu tournes comme ça dans la pièce, tu... Qui va faire ça ? Qui va faire ça ? Je suis malade, dis bien vous dormez mal. Non. Ça va pas chez toi. P300, il faut faire ouah. Ouais. On est devenus Dajou, quoi. Ouah. Ça va pas chez toi. Ça va pas chez toi. Non mais, du coup, t'as vu là, tu as parlé de toute la période où t'étais en train de douter, tout ça. Ouais. À quel moment, toi, tu prends conscience que genre, ah non, je crois qu'il y a un truc. Et là, franchement, j'ai envie de le faire pour de vrai. À quel moment, toi, tu te rends compte de ça ? C'est simple. Je me suis dit, Calvin, t'es dans une école de cinéma. Ouais. Tu te dois de faire des castings. T'entends parler les gens, ils sont là, j'ai un casting, j'ai un casting. Toi, tu es là depuis, y a rien. Ouais. La première chose que je me suis dit, c'est, laisse-moi trouver les sites de casting. Donc, j'ai demandé à une personne. Cette personne-là, elle m'a un peu boudé, je ne sais pas pourquoi. Le mec, il a 35 ans, calvitie, blanc. Moi, 18 ans, Renoir. Pourquoi tu boudes à me donner les castings ? On dirait, on est en concurrence. Ouais. Tu peux faire Thomas, Benoît, moi, je ne peux pas faire ça. Donne-moi le site, on n'a qu'à aller, tu vois. Ouais. Il m'a donné deux sites. Dans les deux sites, je me suis bagarré pour trouver des castings. J'ai trouvé des castings. Ouais. Et c'était à la deuxième année. Parce qu'elle, en fait, il y avait aussi le... Quand j'étais le petit, donc le petit de la prof, la prof, la directrice, elle était beaucoup dans à faire les castings, attendez votre fin de cursus. Ok. Elle ne voulait pas trop qu'on s'éparpille, parce que quand on s'éparpille, il y a moins de jours, donc moins d'argent pour elle. Ok. Si tu viens à l'école, parce que tu tournes le mardi, ben, mardi, elle est court. Mais si toi, tu tournes, tu n'es pas là, donc tu n'as pas donné l'argent. Ok. Donc, elle, elle voulait qu'on finisse le cursus pour faire les castings. L'année finit en juin. Comme ça, on n'a qu'à partir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le premier casting, et c'était avec mon cousin. On a fait le casting Nintendo 3DS. D'accord. Ça sorte. C'était à Montreuil, là, dans un studio. Ok. J'ai fait le casting, on était 150e. On est arrivé en dernier, vraiment, le mec, il fermait la porte du casting. On a couru, on est arrivé. On l'a fait, ça s'est bien passé. Et vraiment, le déclic, c'était de... Ben, ça fait deux ans que je suis là, en fait. que je me suis dit que je suis dans une école de cinéma. Ben, vas-y, fais du cinéma. C'était juste ça. Et mon déclic, c'était, ben, écoute, c'est bon. L'année finit. Fais. Ok. Ok. C'est le chemin classique, quoi. Ok. Mais du coup, tu as touché quelque chose d'intéressant sur le fait de... La prof vous limitait par rapport à votre fin d'année. Oui. Mais toi, entre le moment où tu étais à l'école et le moment où tu as commencé à décrocher tes rôles, notamment dans les courts-métrages et tout, combien de temps c'est... Très rapide. Très rapide. Très rapide parce que j'ai eu de la chance. Après, comme on dit, tu fais bien les choses. C'est que... J'ai enchaîné les choses. J'ai fini les cours. À la fin de la fin de l'année scolaire, entre guillemets, j'ai enchaîné le premier casting dans Nintendo 3DS. Deux mois plus tard, l'école était finie. J'ai été appelé pour faire un court-métrage avec deux potes à moi. Ok. On a fait le court-métrage. Après, on a été nominé au Festival de Cannes. Ok. C'est un autre... Non, pour les frontières. Ouais. Nominé au Festival de Cannes. J'ai attrapé un agent directement après ça. J'ai foncé dans les castings. Après, j'ai fait un long-métrage avec Olivier Marchal et Smash. Un petit gars de Mini-Montant. Donc, en fait, ça s'est enchaîné. Après, deux ans plus tard, j'ai envoyé... J'ai fait des petites séries François. Après, j'ai fait Le Plus Belle de la Vie. Donc, en fait, j'ai pas réellement eu de temps de... Vrai galère, 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 galère. En fait, j'ai réussi à enchaîner. J'ai eu un an un peu creux où c'était bizarre, mais entre-temps, dans ces années creux, j'ai pas gagné d'argent, mais j'ai eu beaucoup d'expérience parce que je faisais beaucoup de court-métrages. Ouais. Je suis passé par beaucoup de court-métrages. J'ai enchaîné des cinq court-métrages, tu vois. Donc, je pense que c'est plus ce côté-là, quoi. J'ai enchaîné. Ok, ok. Et ça a fait du bien, surtout à mon père et à ma famille entière parce qu'ils ont vu qu'il y avait de l'argent. Ouais. Clairement. Parce qu'en fait, je suis passé de... Le mec qui sort d'école à le mec qu'on voit tous les jours du lundi au vendredi à la télé. Ok. Très vite. Donc, il n'y a pas eu ce truc de... Ton école, ça sert à rien. Ouais, parce qu'en fait, directement, tu me vois lundi au vendredi. Et puis, c'est pas comme s'ils pouvaient la vie. C'était pas un truc populaire. Tout le monde regarde. Ouais, tout le monde connaît. Du coup, le téléphone de la maison qui fait que tu sonnais. Ah, j'ai vu ton fils, j'ai vu ton fils. Et là, je vais pas me rater. Du lundi au vendredi, je suis là. Tu vois, je vais te le dire. Donc, c'est ça qui a fait que... Ok. Et puis, il y avait aussi... Je prenais quand même très bien, tu vois. Je gagnais bien ma vie. Et c'est pas comme si l'enfant était un voyou. Non. S'il est pas à Paris, c'est qu'il est à Marseille, il travaille. Ouais. Donc, ça a calmé un peu, je pense. Ok. Mais du coup, par rapport à l'argent, vu qu'il y avait une belle entrée d'argent, est-ce que toi, ça t'est monté à la tête ? Est-ce qu'il y a des personnes un petit peu malveillantes qui ont essayé de t'approcher ou pas ? En fait, ça, j'en parlais avec un ami à moi. Ouais. En fait, le truc, c'est que moi... Je sais pas comment expliquer, mais mon groupe d'amis s'est restreint, je crois, un an ou quelques mois avant que je fasse plus belle la vie. D'accord. Donc, du coup, c'est comme si j'avais les yeux ouverts, en fait, sur quand tu viens après. Ok. En fait, tu viens après alors que mon groupe était déjà restreint. Donc, je sais que toi, t'es un nouveau, donc tu vas m'apporter quoi si j'ai déjà fermé mon groupe ? Ok. Si j'aurais eu les 50 amis que j'avais avant, pendant la vie, ça aurait été compliqué pour savoir qui est qui. Mais comme moi, mon groupe s'est restreint très rapidement, donc j'ai pu avoir les yeux vraiment bien ouverts pour savoir que toi, si tu viens, t'es en plus 33, c'est que je sais. Donc, c'est plus ce côté-là. Donc, ouais, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Après, oui, l'argent était là, mais ça m'a pas chamboulé. Mais c'est vrai que je savais pas gérer l'argent. C'est clair. Là, maintenant, j'arrive un peu, un peu, mais je savais pas gérer l'argent parce que quand tu passes de petit salaire ou argent des poches que ta maman te donne à près de 1500 euros par mois, 2000 euros par semaine ou autre. Bah, écoute, à un moment donné, l'argent, là, c'est de l'eau. Tu vois, j'ai dit, ça coule, quoi. Tu sens ça, tout le monde, prenez votre grecque. Parce qu'en fait, j'avais aussi l'assurance que la semaine prochaine, l'argent va revenir. Ouais, OK. J'ai juste allé à Marseille et puis vos 2000 euros, là, je fais ça en deux cents. Tu vois, je veux dire ou pas ? Donc, en fait, c'est la facilité. OK. Et c'est ça qui fait que je suppose qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui aiment beaucoup les séries comme ça parce que c'est la facilité. C'est comme, moi, les séries comme ça, c'est le CDI du cinéma. OK, ouais. OK, ouais, ouais. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à garder l'enfant 8-5 ans dans une série. Il est assis. Il est sûr pendant six mois de tourner et il est sûr pendant six mois de gagner près de 60 à 70 000 euros. Qu'est-ce que je vais faire d'autres castings ? Qu'est-ce que… Et puis, il y a la popularité. Avant, il n'y avait pas trop les réseaux. Il y a la popularité des réseaux. Donc, il peut aussi faire des placements de produits. Il peut faire, ah, frère, qu'est-ce que je vais faire encore des castings ? Le fait qu'il a 22 ans, il est petit dans le 19ème. Laisse-tu acheter du ou pas ? Ouais, bien sûr. Laisse-moi manger mon argent. Le mec, tu le vois, maintenant, il a une 206 coupée. Bon, hein. Acheter du ou pas ça. Il n'y a rien. Il y a drague comme on dit chez vous. Donc, ouais, c'est ça en fait. C'est que l'argent peut monter vite à la tête si tu n'es pas bien. Mais toi, du coup, c'est tes parents qui ont géré toute cette partie financière ou même pas ? Non, ils m'ont beaucoup laissé. OK. Et j'ai beaucoup gâté l'argent vite. Mais ce n'est pas leur faute. C'est juste que... Mais ce n'est pas comme si je leur disais combien je gagnais. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, OK, OK. Je faisais ma vie et puis ils n'étaient pas censés savoir que je gagnais beaucoup, beaucoup comme ça. Ils savaient que je vivais bien parce qu'ils me voyaient partir, ils voyaient voyager. Mais ils ne savaient pas que je gagnais tout ça. Mais j'ai dit... En fait, ils sont arrivés dans un système où tu es un grand garçon. OK. Après, si on a besoin, on te dit, ouais, il faut donner ça, arranger ça. Mais sinon, OK. Mes parents, ils sont cools. Ils n'étaient pas dans tout ça, tu vois. OK, OK. Parce que je sais qu'il y a d'autres parents, ils auraient dit, bon, maintenant, toi, tu donnes ça chaque mois, tu vois. Ouais, ça arrive aussi. Voilà, c'est ça en fait. OK, 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 très bien. Et du coup, on sent que tu es plus à l'aise dans le registre aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as fait. Ouais. Tu es plus à l'aise dans le registre de la comédie, de l'humour. Et tu en as parlé tout à l'heure lorsque tu as évoqué ta mère qui te disait que tu aimais bien faire rire, tout ça. Ouais. Malgré ça, tu as quand même eu un début de carrière où tu as eu plusieurs rôles. Dramatique. Dramatique, justement, du coup. Et toi, est-ce que tu te sens plus à l'aise dans ces rôles-là ou... Non, ce n'est pas que je suis plus à l'aise. C'est que dans la comédie, ça s'est fait naturellement ou ça s'est fait... Je ne sais pas. Comme je dis toujours, c'est Dieu qui gère. Mais quand j'ai commencé l'humour, mon agent a commencé à beaucoup m'envoyer aussi des castings d'humour. Ok. Où je faisais le mec marrant ou je faisais le mec comédie. Et l'assise de l'humour m'a aussi donné beaucoup de confiance. Pour le reste ? Ouais, pour le reste. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit avant de rentrer dans l'émission, dans le film que je vais bientôt jouer, c'était du drame. Et je l'ai rendu marrant. C'est parce que j'ai cette facilité maintenant à ramener dans l'humour en fait. Facilité entre guillemets. Je ne dis pas ça parce que je me la raconte ou autre. Mais c'est juste que j'ai de la facilité à changer peut-être la virgule là pour que ce soit marrant. Ou à trouver le mot pour que ce soit marrant. Et la chose qui fait que des fois, je suis pris, c'est parce qu'en fait, dans les 50 personnes qui sont passées, eux, ils ont fait dramatique. Et il y a un noir qui est passé, il a fait marrant. Donc on ne t'oublie pas. Tu vois le truc ou pas ? Dans les 50, si toi, tu sors du lot une fois, ça peut changer le ton du film ou changer le ton du personnage qu'on t'a donné de base. Donc moi, j'ai beaucoup joué dessus. Donc après, ça a beaucoup, beaucoup envoyé sur des films comiques ou des trucs comme ça. Mais de base, moi, je viens du drame et j'aime beaucoup le drame. Ok. Mais là, il faut juste que je… De base, tu te considères comme un mec qui vient du drame ? Je sors de cette école et de tous les projets que j'ai fait, c'était que du drame. Moi, je n'ai jamais fait de l'humour avant d'être dans l'humour. Donc j'ai commencé en 2011 dans le cinéma et l'humour, j'ai commencé en 2014. Ok, d'accord. Donc, ouais, en fait, c'est comme si tu avais… Naturellement, tu étais plus dans l'humour et la… Voilà. Naturellement, l'humour, ouais. Mais au début de ta carrière, tu as tout de suite rajouté une corde à ton arc, l'accord du drame entre guillemets à travers l'école et les rôles que tu as eu. C'est ça. Ok. J'ai joué que des mecs dramatiques, j'ai joué que ce genre de rôle… Un peu cliché aussi sur les gars de cités et tout ça. Mais ouais, j'ai joué que du drame avant de rentrer dans l'humour. Et quand j'ai commencé l'humour, directement, on m'a envoyé des castings de comédie. Et après, c'est vrai que si vous regardez ma bande démo sur YouTube et autres, vous avez l'impression que je ne suis que dans les comédies. Ouais. Même quand on regarde ton Insta, on se dit… Ouais, on pense que je ne suis que comédie. Après, c'est plus facile, j'ai envie de dire, aujourd'hui, à l'ère des réseaux et tout. Si tu fais du drame sur les réseaux, les gens vont dire est-ce que ça va ? Après… Non, parce qu'après, il faut dire les choses, c'est qu'en France, on se tarifie les gens qui sont dans la comédie. Les drames, tu peux voir… Oui, bien sûr. Tu peux voir un gars qui joue dans des films dramatiques, il est archi fort, il a gagné de ses armes, mais tu le vois dehors, tu ne sais pas comment il s'appelle. C'est exactement. Alors que le mec qui est marrant, tu le sais direct. Tu as chéduire ou pas ? En France, on est comme ça. Sur VTAP, il y a qui ? Ouais, ouais, c'est… Pourtant, on pourrait mettre des mecs qui font du drame. Sur VTAP, on dit de faire rire, mais on dit aussi de jouer. On pourrait te foutre des mecs qui font du drame. Ils ne vont pas te les mettre. Mais la comédie, oui. Donc d'un côté, il faut suivre aussi la France. Peut-être aux Etats-Unis, j'aurais fait drame, j'aurais fait de la comédie, j'aurais fait tout ça. Mais en France, c'est la comédie qui règne. Après, je pense, est-ce que ce n'est pas les artistes, France ou Etats-Unis, qui s'enferment dans leur délire ? On s'enferme et on nous enferme. Finalement, on nous enferme aussi. On nous enferme aussi. Il suffit d'avoir un succès pour qu'on te dise toi, tu es ça. Exactement. Mais après, le truc, c'est que les acteurs, je n'ai pas envie de citer de nom, tu vois, mais tu as des acteurs, tu vois, tu les as vus dans des films, des thrillers, des trucs. Même dans la vie, tu as l'impression que c'est des policiers, par exemple. C'est vrai ? Tu vois ce qu'il veut dire ? On va t'accamper ou pas ? Totalement vrai. Mais il le joue très, très bien. Il le joue très, très bien. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que le mec que tu as dit en thriller qu'il t'a joué en policier, il l'a joué en 2001. Et en 2001, le film qu'il a joué, c'était un succès. Donc en 2003, on va le rappeler pour faire la même chose. En espérant qu'il ramène ce succès qu'il a eu en 2001. C'est ça, c'est ça. En 2003, il a fait le succès. En 2005, on recherche le... Tu vois, j'ai dit ou pas ? Après, le mec, ça fait 7 ans qu'il joue le mec à succès policier. Et après, il dit, ouais, mais je sais faire autre chose. Trop tard. Où tu nous ramènes l'argent, là ? C'est thriller. Où tu nous ramènes l'argent, c'est quand t'es policier. Tu dois faire ça à la vie, frère. Donc, il s'est foutu dedans parce qu'il a accepté trois projets. On l'a dit de faire ce même policier-là. Mais après, quand il veut sortir, on lui dit non. Donc, on se fout dans des cases, mais on nous met... On s'est foutu dans la case, mais l'industrie a bouclé deux fois. Donc, tu vois, je vais dire ou pas ? Donc, on n'en sortira pas. Sauf si t'as réussi à avoir ton argent et tu produis ton truc tout seul. Ouais, tu passes par un circuit indépendant pour te refaire un truc. Si t'as l'argent, tu peux créer. Tu peux créer, si t'as ton argent. Tu fais ton film en espérant qu'il marche. En espérant encore une fois. Parce que là, maintenant, si tu fais ton truc et tu sors du réseau, on peut te regarder en chelou parce qu'on va dire, tu veux pas avec nous ? Ok, si ça marche pas, c'est fini pour toi. Parce qu'on va plus t'appeler, nous. Parce que tu nous as laissés, non ? Faut jamais nous laisser. Bon, ça, c'est gros Hollywood. Ça, c'est pas nous. En France, c'est bon. En France, un petit succès, c'est bon. Ok. Et du coup, parlons de présent. Parlons un peu du spectacle que t'as avec Zatis. Qu'est-ce que je peux dire ? On reprend en octobre. Ok. On reprend en octobre à l'Apollo Théâtre, dans la salle de 300, les vendredis et samedis, je pense. À 20h et 21h. On a fait une grande pause. De toute façon, vous savez pourquoi. On devait commencer notre tournée, par contre. C'est dommage, mais on va essayer de reprendre. On a été contents parce que depuis 2015, qu'on joue notre spectacle, on a souvent joué très complet. Ouais. Mais juste pour compléter, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la pièce, qu'est-ce que c'est Hypocrisie Africaine ? Hypocrisie Africaine, en fait, de base, ça vient tout simplement d'une vidéo. J'avais une idée, en fait, d'une vidéo qui s'appelle Hypocrisie Africaine. Et je voulais la faire avec Hotman. On l'a faite. C'était sur, je pense qu'on connaît tous cette hypocrisie entre Africains. Oui. C'est quand tu vois chez ton ami arabe. Ouais. Et ton papa qui dit, oh non, les Arabes, non, ce ne sont pas bien, c'est des terroristes. Hum. Et lui-même dit aussi à son père, oh, je vais chez mon ami noir. Et il va dire, oh non, les Carlouch, ils puent, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et c'est même papa, quand ils se croisent dans l'ascenseur, ils sont... Oh, ça va, ça va, à bout ? Oh là là, beau gosse, hein. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai senti la dernière fois, t'as ouvert la porte, j'ai senti l'épice, ça sent bon, hein. Il m'a fait... Il lui dit, assis, moi, assis, j'ai vu, là, t'as bien fait ton couscous, hein, c'est trop bien. Et dès que le papa Arabes sort, il dit, il y a un imbécile, regarde, moi, il s'est habillé, on dirait un rideau. C'est hypocrisie, là. En fait, cette vidéo a créé une scène de cinq minutes et cette scène de cinq minutes est devenue un spectacle de une heure. Et en gros, on parle de cette hypocrisie que nos parents ont alors que nous, jeunes, on a grandi ensemble. On a vécu ensemble. On est certes différents, mais on est aussi similaires dans pas mal de choses. Dans les problèmes, dans les choses même de la vie, tu vois. Et on s'en rend compte, mais dans le spectacle, on raconte que nos parents sont vraiment déter à nous séparer jusqu'à qu'eux-mêmes voient qu'ils sont similaires, en fait. C'est-à-dire que le papa de mon père, dans le spectacle, va ramener le père d'Hotman à l'église et lui, le papa d'Hotman, va ramener mon père à la mosquée. Et ils vont voir déjà que juste par rapport à la religion, on a plein de similarités, tu vois. Donc, en fait, on se critique, on se critique, mais on prie, tu vois. Et dans les deux religions, ils demandent à être respectés les uns et les autres. Respecter la personne, même si on n'est pas de la même religion, on doit respecter les personnes, tu vois. Donc, en fait, on fait passer un message de tolérance et avant tout, on se dit, ouais, moi, je suis Ivoirien, moi, je suis Congolais, moi, je suis Sénégalais, moi, Nanani, mais en fait, on est Français, là, là. Tu vois, j'ai dit ou pas ? Donc, quand on va au bled et que quand on était petit, qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de toilette, là, on était Français, tu vois. Et quand on est ici, on dit, ouais, non, moi, je suis là, moi, je ne suis pas Français. Mais quand tu es là-bas, là, tu es un vrai Français, un bon Français. Et s'il y a moins de prendre son passeport en pendentif, on le fait. Rires Montrer qu'on n'est pas comme toi, tu vois. Petit cousin, toi, tes claquettes, ce n'est pas les mêmes que moi, tu vois. C'est ça. Donc, on reste Français, donc, on ne veut pas dénigrer. En fait, on veut parler de notre double culture, en fait, tout simplement. Il faut assumer ça, il faut être d'accord avec ça et c'est vraiment un message de tolérance. Vraiment, c'est pour ça que c'est un spectacle familial, on parle de tout et à tout le monde. Ok, ok. Mais du coup, comment elle s'est faite, la rencontre avec Zatis ? Zatis, première fois, je l'ai connue en mars ou avril. J'étais avec, il y avait une amie à moi, Estelle Fructis. D'ailleurs, je lui passe un coucou. Ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. Estelle Fructis, je faisais des vidéos avec elle avant et elle avait le premier contact avec Zatis et il lui a demandé de faire une vidéo pour elle, pour lui. Donc, elle est venue, elle a fait une vidéo et elle a gardé contact. Après, elle m'a dit, il m'a rappelé, moi, je ne le connaissais pas, il m'a rappelé, on va faire une vidéo à Saint-Lazare dans les galeries là. Et moi, je viens, mais moi, je n'étais pas censé être dans la vidéo. Donc, il me dit, vas-y, viens. Et au début, je n'étais pas chaud avec Watman. Parce qu'en fait, Watman, c'était un gars, il est trop despi. Il est trop vif. Il est trop vif. Il parle fort, il crie fort, il est là. Et puis, il était dans le truc, en fait, on va faire une vidéo et on va faire la vidéo dehors. Moi, j'étais dans mes vines à la maison. Ah ouais, 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 ouais. C'est vrai, c'est pas pareil. Il m'a sorti en mode, mets ta veste de daron, je vais faire le blédard dehors devant les gens, dans une galerie à Saint-Lazare. Encore, tu m'aurais dit Châtelet. J'aurais dit, mais Saint-Lazare, il n'y a que des... J'ai dit ou pas. Saint-Lazare, toi aussi. Quelle bague. Et il me dit, vas-y, fais ça, fais ça. Et moi, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Bref, on a fait la vidéo, je n'étais pas chaud. Et je le dis à Estelle, là, je ne suis pas chaud. Deux, trois mois plus tard, en juillet, elle me dit, vas-y, viens. Il y a un gars, il m'appelle pour une journée vidéo. Une journée Vine, chez lui. Il y a de là, les Viner. Moi, j'ai dit, vas-y, c'est où ? Oh, c'est à deux stations d'où j'habite. Je lui dis, ah, c'est à côté de chez moi, vas-y, j'y vais. On y va. Je rentre, je l'ouvre la porte, je vois, c'est lui. J'étais moi, attends. J'étais tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. J'étais tranquille. J'étais tranquille. Et après, on a parlé, on a parlé. Et puis là-bas, on s'est tapé des barres de A à Z. On clashait tout le monde. On était huit, hein. On a clashé six personnes, moi et lui. Mais on ne se connaissait pas réellement. On a clashé dans le même délire. Je ne l'ai plus lâché. Jusqu'à août, après, on me dit, est-ce que vous voulez monter sur... Enfin, il y a un gars qui m'envoie un message. Un humoriste, il me dit, est-ce que tu veux monter sur scène ? J'ai dit, vas-y, je peux monter avec Watman. Il m'a dit, tant que vous faites dix minutes, c'est bon. Je l'appelle, il me dit, vas-y. On écrit un sketch. Il avait une idée d'un sketch. On écrit. Le dimanche, on le joue. Et ça s'est bien passé. Le duo est né comme ça. Incroyable. Chant bien, hein. Comme quoi, au début, c'était pas... Ouais. Non, mais jusqu'à maintenant. Tout le monde sait qu'on n'a pas la même personnalité. Parce que moi, je suis introverti et lui, il est extraverti. Donc, même la façon de se concentrer, elle n'est pas pareille. Watman, il y a une concentration où c'est le stress. Il a besoin de les lumières. Il a besoin de savoir il y a combien de personnes dans la salle. Lui, c'est comme ça. D'accord. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça. Lui, il faut que la lumière soit comme ça. Est-ce qu'il y a le son ? Lui, il est très, très, très carré. En mode de... Comme ça. Moi, je suis dans un coin dans le noir, là-bas. Ouais. Je suis assis jusqu'à... Moi, je me concentre, en fait, sur... Faut que je sois bon sur scène. Moi, mon concentration, c'est... Il faut que je sois bon sur scène. C'est pas le truc comme ça. Moi, ça me fatigue, en fait. Les répètes, la lumière. Non. Ok, ok. Parce que c'est bien bon, là, les lumières et tout ça. Mais maintenant, si le spectacle est... Il est nul, ouais. C'est nul, hein. Donc, moi, j'ai cette concentration-là. Je suis dans mon coin. Et lui, il me connaît. Il sait que... Ah, Calvin, il est dans son coin, il s'en fout. Tranquille. Lui, au début, il pensait que je boudais. Mais au tout début, il disait, toi, tu viens trop boudé. Je dis, non, non, je me concentre comme ça, tu vois. Non, mais il me connaît. Il sait que quand je suis dans mon coin, là-bas, il dit, Tranquille, vas-y, je veux gérer. Lui, il gère tout seul. Là, maintenant, c'est moi, je gère des fois, parce que lui, il est en mode, il fait des trucs. Des fois, je fais la lumière, mais c'est rapide, moi. Ouais, la lumière, elle est comme ça. Le son, elle est là, 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 salam. C'est bon. On est dans notre loge, on mange, on rigole, fin. C'est rapide, maintenant. Non, c'est bien. Vous complétez deux. Je ne sais pas que vous étiez aussi différent, en fait. Ouais, ouais. On n'a pas la même personnalité. Ok. C'est pas la même chose. Moi, je suis plus dans mon coin, très introverti. Vraiment dans mon coin. Ok. Je me concentre sur d'autres choses et tout ça. Et lui, Hotman, il est plus... Il a un stress. Le problème, c'est que son stress, vu que moi, je suis, entre guillemets, hyper sensible, je vais attraper son stress. Si je le vois bouger comme ça, je vais attraper son stress. Et je vais rentrer dans ces problèmes qui ne sont pas les miens. Oh, il y a combien ? Il y a 300 personnes ? Putain. On est 400. Non, moi, il faut avoir 400. Oh, frère, ils sont 300, ils sont 400. Frère, c'est le même prix, hein. Non, mais il y a toujours des gens, en fait. Tu sais tout ou pas ? C'est vrai que c'est chiant. Ouais. Parce qu'en fait, on a un problème de riche qu'on, entre guillemets, on n'a pas beaucoup joué, pas complet. Donc nous, quand il y a moins, même 10 personnes de moins, ça nous fait mal. Ouais. Tu vois ? Mais c'est un problème de riche. Mais frère, on joue dans une salle de 300, qui est de 180. C'est quoi ? J'ai dit ou pas ? Ouais, j'avoue. C'est rien. Il y a toujours 200 personnes devant. Il y a toujours du monde. Il y en a, ils jouent devant des 20 personnes, frère. On se plaint pas ? On va se plaindre parce que nous, il y a moins 20 personnes. Allons-y, ils jouent. Et puis on a le même cachet, frère. C'est la même chose. J'avoue. C'est plus ce truc-là. Mais ouais, on est différents sur ce côté personnalité, mais on se complète énormément. Tout le monde le voit sur scène. Ok. On est différents de, à la fin, quand il y a le rideau qui ferme, Calvin il est tout calme, Antoine il est électrique. Ouais, ok, ok. Mais sur scène, Calvin, notre mana déboule. C'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est le jeu, c'est le travail. Vous n'êtes pas censé savoir que je vais pas bien. Non mais c'est vrai. C'est fou, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça se voit. Et du coup, avant même la comédie, avant que tu te tournes vers ça, que tu en fasses ton métier, est-ce que tu as des inspirations ? Est-ce que tu regardais beaucoup de spectacles, de films ? Est-ce que tu étais un mordu de ça ? Je n'étais pas un mordu des films. Ok. J'étais un mordu des films que les parents m'étaient. Ok. Et la plupart du temps, en Côte d'Ivoire, il y a ma famille. Ouais. Ouais, il est simple. Ouais, il est simple. Moi, je ne le connais pas, moi. Lui, en pointé du doigt. Tu connais. Tu connais. À partir du moment où tu connais Gouhou, tu connais... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Nous, ils ont ça. Nous, au Congo, on a les théâtres. Ça s'appelle des théâtres et il y a plein de noms. Et moi, j'ai grandi avec ce genre de théâtre où il y avait beaucoup de comédiens connus, comme SOB, qui est un énorme artiste congolais, qui est très, très fort. Et moi, je m'attire énormément de lui. Ok. Il y a beaucoup de gens comme les Pouloulous. Enfin, c'est un comédien qui était connu, mais là, il est décédé récemment vers son âme. Et moi, je regardais ses DVD, en fait. D'accord. C'était très congolais. Après, il y avait nos classiques à la maison. C'est-à-dire, moi, mon classique, jusqu'à maintenant, mon film préféré, c'est Un Prince à New York. Merci. Ok. C'est mon classique, je le connais par cœur. Là, ça y est, là. Non, t'es mon gars, je savais de toute manière. Ça, c'est mon classique. De toute manière, je le savais. J'avais la cassette de ça. J'avais aussi... Chéri, j'ai rétrécié les gosses. De où ? Il y avait... Le classique, c'était quoi encore ? Maman, j'ai raté la vie. Maman, j'ai raté la vie. Ça, c'était mes classiques. Donc, en fait, j'ai grandi avec ça. Après, en humoriste, j'ai grandi avec Jamel De Goose. Moi, je suis un enfant de... De Jamel De Goose. C'est-à-dire les vidéos de Jamel ou les petites annonces de Jamel. Le cinéma de Jamel. Ouais, ok, ouais. C'était chambé, ça, sur Canal. Moi, ça, c'est... Ouais, c'était incroyable, ça, ouais. Moi, j'avais les cassettes. J'avais pas Canal. Ah ouais, t'avais les cassettes. C'est-à-dire que moi, je pouvais me rêver à 10h et je mettais ça. Et maître, ouais, ok. Donc, moi, j'avais ce truc-là, ce... Ouais, ouais, moi, c'est Jamel. Jamel et gars d'après. L'autre, c'est moi. Ce spectacle-là, je le connais par cœur. J'avais le DVD, tu vois. Niveau stand-up, tout ça, pas du tout. Non, parce qu'en fait, ma famille, j'ai beaucoup de famille aux Etats-Unis et tout ça, mais... Encore une fois, on s'arrêtait sur l'humour congolais. D'accord, ok. Ou même la famille à côté afro-améric. Non, on n'était pas dans l'humour là-bas, en fait. Il y a une culture, hein, humoristique, là-bas, mais... En fait, on allait pas aux Etats-Unis pour regarder des sketchs, quoi, en gros. Oui, oui, ok, j'ai capté. Si il y avait des trucs à la télé, on devait regarder, c'était MTV Days. Fin. Nous, c'était Dja Rule. J'ai dit, nous, c'était ça, Jennifer Lopez, tous ces trucs-là. Et l'humour, on n'allait pas s'arrêter aux Etats-Unis. En tout cas, aux Etats-Unis, on n'allait pas s'arrêter pour taper Dave Chapelle, non. Dave Chapelle, j'ai connu bien après. Ok, tu l'as connu plus tard. Moi, les humoristes américains, je les ai connus bien après. Moi, j'étais qu'en France, et Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, ça s'arrêtait à ça. Et même, c'était pour nous nouveau, déjà, l'humour. Ouais. Pour nous, entre guillemets. Parce qu'avant, il y avait leurs stars, tu vois. Mais nous, l'humour pour les noirs et les rebuts, entre guillemets, de ma génération, ça arrivait avec Jamel. C'est vrai. C'est vrai. Avant, là, c'était pour nos darons. Et même, nos darons ne cliquaient pas aussi encore. Ouais, ils restaient pas dessus. Des proches. Des proches, ouais. Bah oui, c'est vrai. Moi, j'ai connu ça avec les humoristes en 2015. Moi, j'aime trop des proches. Je les disais, Guy. Tu vois, j'ai dit, pourtant, c'est un quelqu'un. Pourtant, ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait, ça n'allait pas dans nos maisons. Il y avait des humoristes qui n'allaient pas dans nos maisons. On connaissait les inconnus parce qu'il y avait un noir pour dire qu'il faut regarder. Légitimus, ouais. Légitimus. Et lui, des fois, il faisait le renois africain. Même si l'action, il ne le gérait pas très, très, très bien. Mais c'était suffisant pour qu'on regarde les inconnus. Ouais, c'est vrai. Sinon, il n'y avait pas. L'humour, là, ça arrivait tard chez nous. C'est clair. Si c'était pas Jamel, c'était personne. Et du coup, côté acting, cinéma, plus dramatique. Moi, Claire, pourquoi j'aimais beaucoup Martine Lorenz ? Parce que, avant, je le ressemblais quand j'étais petit. Ok. C'est pour ça que je me suis dit, lui, il me ressemble. Tout le monde dit ça. Je vais regarder ça. Donc, du coup, j'ai regardé la série Martine. Ok, normal. Classique louf. MCM. Je regardais ça. Et je regardais beaucoup ses films. Ouais. Mais ça s'arrêta là. T'as suivi tous les... Parce que je le ressemblais. Ah ouais, vraiment, c'est parce que... C'était parce que je le ressemblais. Donc, il fallait une image de quelqu'un qui me ressemble. Tu vois ? C'était ça. Mais d'un côté, pourquoi tu veux que je regarde plus que ça ? Moi, j'étais un footeux. Oui, de base. Ouais, de base. Pourquoi je vais m'inspirer ou... Je suis un footeux, moi. Faire rire pour faire quoi ? Regarder ça pour quoi ? J'ai jamais dit que j'allais être humoriste. J'ai jamais dit que je voulais être acteur. Donc, ok, c'est que j'aime bien, mais... Comme un spectateur, quoi. Ok. Tu vois, j'avais pas d'inspiration. Là, maintenant, j'aime beaucoup Kevin Hart. Mais je veux pas m'inspirer de lui aussi. Parce que c'est un... Kevin Hart, je trouve que t'es différent. Oui. T'es largement... Je suis pas... Oui, oui. Je suis pas assez incomparable. Il y a des gens qu'on peut comparer, hein. Ouais. Même... Sans un Z sur le même niveau, ou quoi. Ouais, ouais. Mais toi, t'es déjà... Kevin Hart, la tournure qu'il prend avec sa carrière, et notamment avec le film qu'il a fait récemment... Oui, oui. Où il joue le rôle d'un papa, là. Où il joue le rôle d'un papa. Ouais, ça, j'aime bien. Par le tout. Toi, t'as déjà cette corde-là à... En mon acte, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on peut pas dire ouais... Non mais moi, en tant qu'humoriste, j'aime beaucoup Kevin Hart. C'est vrai que c'est... Ouais, oui, ouais. C'est la personne que tu me dis, là, l'humoriste que j'aime beaucoup, c'est Kevin Hart. Ouais, d'accord, ok. Plus que Dave Chappelle ? Ouais. Dave Chappelle, c'est mon gars. Dave Chappelle, c'est un champion. Mais en fait, il est hors catégorie. Ouais, merci. On est d'accord. En fait, parce que... Kevin Hart, si tu réfléchis bien, on peut faire ce qu'il fait. Parce qu'il suffit de regarder autour de toi... Et de dire est-ce que ta famille, elle est aussi folle que ça ? Et c'est toi, les meufs, ils sont aussi folles que ce qu'il dit. Oui, tu peux le dire. Ouais, ouais. Dave Chappelle, son cerveau. Ah non, c'est trop. C'est compliqué. Tout le monde n'a pas son cerveau, tout le monde n'a pas sa tournure des choses, la vision que lui a, comment il a tournure... C'est compliqué, Dave Chappelle. J'ai dit hors catégorie. Ouais, oui. C'est pour ça que j'ai dit même Eddie Murphy, on disait que c'était le GOAT, c'est pas possible. Eddie Murphy, quand tu regardes son spectacle, il y a beaucoup de Français qui l'ont fait. Pourquoi ? Parce qu'on a la même vie que lui. Oui. Quand il parle de Ice Cream, quand il parle de sa mère qui le tape, quand il parle qu'il se bagarre avec son frère. Qui peut pas le raconter cette histoire-là ? Plein de gens peuvent le raconter. Ça, je t'ai dit que Dave Chappelle, c'est hors catégorie. Lui, il a une autre vision, une autre façon de voir. Il a un délire. Il est trop despi. On dirait qu'il est intelligent. On dirait que c'est un autiste. Ouais. C'est fou. Non, mais je vois ce que je veux dire. Il est trop loin. Il est trop loin dans ces trucs. Alors que Kevin Hart, demain, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je peux sortir ce qu'il dit. Ouais. C'est pour ça que lui, il fait des stades. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent se sentir visés par ce qu'il dit. Ouais, c'est vrai. C'est ça, en fait. C'est simple. Dave Chappelle ne peut pas encore. Pourquoi ne peut pas ? Parce que Dave Chappelle, c'est le GOAT, et lui, il est dans les salles. Moi, j'aime bien parler avec mon gars. 300 places, c'est super. Parce que là, il a joué à l'Apollo. La même salle où je joue. Lui, il m'a joué. Parce qu'il sait qu'il aime bien 300 places. Il pourrait faire des stades. Je ne dis pas qu'il ne peut pas. Mais il n'est pas dans ça. Kevin Hart, il peut faire des 80 000 stadiums, des tournées de stadiums. Parce que ce qu'il parle, tout le monde peut vivre ça. C'est ça. Tout le monde a eu une meuf bizarre. Tout le monde a eu un gars chelou. Ouais. Donc raconte-nous. Toi, tu es le meilleur en racontage. Parce que lui, c'est un meilleur. Lui, c'est un griot. Mais c'est un très bon griot. C'est vrai. C'est pour ça qu'il peut remplir des stades. Parce que c'est un très bon griot. Ce que lui, il dit, Mamadou, ton voisin, il l'a vécu. Tu te rappelles sa meuf là ? La même chose que Kevin Hart. Pourtant, lui, il habite au Saint-Denis. Toi, tu habites à Sarcelles. Mais c'est la même chose. Parce que des meufs folles, on en connaît. Des mecs fous, on en connaît. C'est pour ça que lui, il est bon. Parce que tout ce qu'il dit, c'est facile à sentir visé. Sauf que lui, il est fait à un niveau. Il est fait à un niveau, c'est juste parce que lui, il a des mimiques de ouf. Ouais, déjà. Déjà en fait, mimiques de ouf. Son approche. Sa voix qui change à tout moment. Des mimiques de ouf. Et en fait, il a un charisme. Malgré que c'est 1m63, il a un charisme. C'est pas 57 ? Non, non, il fait 1m63. Il est court de ouf. Même moi, je le dépasse, c'est chaud. Moi, je le dépasse, c'est chaud de ouf. Malgré ça, il a un charisme de ouf. Après, Dave Chappé, il est beaucoup plus cérébral. Ça veut dire qu'il va te faire rire, mais il fait toujours passer un message fort derrière. Le truc, c'est qu'en fait, tu vas rire. Demain, tu vas rire. Après-demain, tu vas rire. Parce qu'il y a trois façons de rire. T'as vu ? Il y a trois façons de voir sa blague. Mais c'est ça. Et c'est ce qu'on disait avec Ibu l'autre fois. C'est que tu vois, il y a des spectacles. Je peux les regarder tous les jours. Je vais rigoler de la même manière. Mais il est très fort. Il est très fort. Il va déposer des trucs. Tu pètes les plombs. Mais c'est Dave Chappé, il est trop loin. Il est hors catégorie. Il ne peut pas parler avec lui. Moi, Eddie Murphy, je le trouve très fort. Mais ce qu'il dit aussi, on a déjà vécu. Et pourtant, le seul truc qui est fort avec lui, c'est qu'il a fait ça en 89. Il était trop en avant. Il est tourné à 19 ans. C'est tout. Et voilà pourquoi elle a lâché l'humour. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? En deux ans, je vous ai fait. Et j'avais 19 ans. Qu'est-ce que j'ai votre temps ? À 19 ans, je fais des stades. Je veux faire encore de l'humour. Allez vous faire foutre. C'est ça en fait. J'ai plus votre temps. Moi, demain, je fais un truc comme ça. J'ai 22 ans. Mais j'ai plus votre temps, frère. Je fais des stades. J'ai 19 ans. Qu'est-ce que je veux me battre avec vous encore à faire un deux spectacles ? Allez-y, je vous ai fait. Laisse-moi aller dans le cinéma. Je vais terminer tout ça et il a terminé tout le monde. C'est vrai. Il est trop fort. Il était trop en avance. C'est vrai. On arrive... J'ai une question quand même que je voulais te poser. Est-ce que, aujourd'hui en plus, tu as connu justement cette transition entre au moment où tu arrives dans le cinéma, dans ton école de cinéma, où les réseaux sociaux ne sont pas encore hyper développés ? Est-ce que c'est plus facile, selon toi, de se faire une audience aujourd'hui ? Et est-ce que c'est plus facile, selon toi aussi, de rentrer dans ce milieu ? Oui. Ah oui. Maintenant, c'est simple. Les castings, tu peux en trouver sur Facebook. OK. Avant, il fallait des sites payeurs. 20 euros le mois. Et tu n'es même pas sûr d'être pris ou même d'être répondu à l'annonce que tu as envoyée. D'avoue. C'est simple. Là, maintenant, tu peux aller sur Facebook, tu tapes casting et tu t'offres des castings. Tu n'es pas acteur, tu n'es rien. Tu vas voir des gens dans le casting, tu les vois dans la salle d'attente. Des meufs, des gars, ils n'ont jamais voulu faire ça, mais ils ont vu un site. Je vais essayer. C'est simple. Là, maintenant, c'est trop facile d'être dans le cinéma. C'est trop facile. Après, c'est facile, mais c'est difficile de perdurer. Parce qu'il y a plus de gens. Oui, bien sûr. On parle de perdurer. Perdurer, c'est chaud. Parce qu'il y a encore plus de monde et encore moins de place. C'est ça, on fait des trucs. Avant, il n'y avait pas de place. Peu de gens. Donc, ça va encore. Pour nous, les renois, je te parle. Là, maintenant, on a augmenté. On a augmenté les places. Mais il y a toujours, il y a encore plus de personnes. Donc, on a augmenté quoi ? On a augmenté de 10 personnes. Il y a 10 places, maintenant. Avant, il y en avait 3. Maintenant, il y a 10 places pour aller. 60 renois. Ah ouais, ok. Tu vas te dire ou pas ? Mais on a augmenté. Mais c'est pas assez. Ok. C'est tout. Mais c'est facile. Là, maintenant, toi, tu peux être acteur. Toi, Ali peut être acteur. Tout le monde peut être acteur. Il est déjà. Lui, il a eu le court-métrage. Allez voir le court-métrage. Allez voir le court-métrage. Sur YouTube. Voilà. Sur YouTube. Il s'est bagarré avec un Moog. Mais c'est incroyable. Pourquoi, en fait ? Mais c'est vrai. Il faut dire où... Instant promo. Merci, les gars. Instant promo. Merci, les gars. Sur KSM TV, voilà. Je vous invite à aller regarder. Voilà. Parce que j'y crois encore. Réalisé Soterion Film. Voilà. Big up. C'est bon ? Vous êtes contents ? Merci. Je suis très content. Je suis très bien. Il a fait un truc. Tout le monde peut être acteur. Maintenant, il faut être bon. Ouais. Il faut être bon. C'est un taf. Et aussi, les vidéos, ça ment à beaucoup de gens. Et beaucoup d'influenceurs, malheureusement, ou de comédiens, entre guillemets, se disent comédiens, du coup. Ok. Sauf que c'est énervant parce que quand tu veux leur donner le vrai boulot de comédien, ils vont dire non. Parce que j'avais un jeune influenceur avec qui je travaillais à l'époque, qui m'a dit, j'aimerais bien être acteur. J'ai dit, ok, on va faire un test. Je vais donner cinq pages à apprendre. Cinq pages ? Mais c'est trop. T'es un ouf, toi. C'est le travail, frère. C'est le travail. Je suis désolé. Ouais. Donc, si cinq pages, ça te fait mal, quand on va donner tout le livre, là, du scénario, c'est comment ? Cinq op ? Tu tombes ? Non, mais c'est ça, en fait. Je sais du pourquoi. Et j'ai fait des écoles, collèges, et tout ça, pour parler de la différence entre influenceurs et comédiens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je veux être influenceur pour devenir comédien. C'est pas la même chose. Ben oui, c'est pas la même taf. C'est pas du tout la même taf. Mais bon, je veux pas gâter les rêves des gens. Je dis seulement que c'est pas du tout la même chose. Faut pas se mentir, en fait. Tu vois, j'allais dire. Si ça serait vraiment facile, bon, tous les influenceurs que vous suivez, là, ils seraient tous dans le même film. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est limpide, c'est limpide. Alors, est-ce que t'as d'autres questions ? Ben, les prochains projets, tu nous as parlé vaguement. Est-ce que tu peux nous en parler déjà ? Ben, je pense pas. Non, c'est vrai, j'ai pas le droit. D'accord. Ouais, ben ouais. J'ai pas le droit d'en parler parce que c'est pas sorti. Mais il y a des trucs qui vont arriver à partir de septembre déjà. Ok, ok. Très bien. À partir de septembre, il y a des trucs qui vont arriver. Il y a des tournages qui vont arriver. Je vais partir en tournage bientôt. D'accord. Pour un film, précisément. Après, je suis en écriture aussi. Pardon, je suis en écriture de séries et de films aussi. On va prier, on va croiser les doigts pour que ces projets de joie soient achetés. Il y en a déjà un qui est en bonne voie. Un autre qui doit repartir en production, si Dieu veut. Donc on va prier, on va travailler dur pour ça. Et il y a le spectacle, il y a la tournée qui va reprendre. La tournée reprend le 18 septembre d'ailleurs. Puis voilà, on va travailler. Ok, ok, cool. Ok, ok. Prenez note, prenez note. Prenez note, prenez note. De toute façon, on va partager sur la chaîne. Ouais. Donc on va passer à notre séquence. Bien sûr. Bien évidemment. Tous nos invités passent par là. On est obligés de poser la question. Donc la séquence s'appelle « Ton morceau pour ». Ok. Donc je te donne des situations. Ok. Et tu dois nous donner des morceaux. Par rapport à la situation. Est-ce que c'est bon ? Ok. Donc ton morceau pour le premier, il est… Bon, il est un petit peu… Il est chaud un peu. Tu viens de te faire trahir par ton meilleur ami. Ok. Quel morceau tu mets ? On va faire un tour de table, bien évidemment. Euh… Qu'est-ce que je vais trahir par mon meilleur ami ? Euh… Peu importe la raison, ça… Je sais pas, dans ma tête là, j'ai… C'est ma direction… Je sais pas pourquoi. Genre je me barre quoi. Je me chante ! Ah gros ! Ah tu m'as trahi, je suis parti ! C'est ma direction… Na 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 na… Si baisser les bras… Batterie faible… La kéké… La direction… Je suis parti gros. Ok. Je suis parti, c'est ma direction fort. Je me suis barré. Ma direction… Ok, d'accord. Si, si, si. Section d'assaut pour ceux qui ne savent pas. Ouais, ouais, je me suis barré. Section d'assaut pour ceux qui ne savent pas. Ok, très bien. Et toi et vous ? J'avoue, je sais pas là. J'avoue, comme ça là… C'est ça en fait, il faut… Moi j'ai que un truc dans la tête. Allez, il a dit… Lui, il amuse… Il amuse, il t'aime pas celui-là ! Attention, il a toujours un gros diri, il t'aime. J'avoue, je sais pas du tout… Alors là, il faut être agressif. Enfin, je te dis ça… Non, c'est comme tu sors. J'aurais dit… Un son… Enfin, pas le son… Mais le clip que j'aimais beaucoup… Ouais. Il était 2006. Il était 2006. Econ et O.B.T.R.E. Snitch. Oh ! Ah, Snitch. C'est son… Ouais, il est lourd, il est lourd. Enfin, c'est le clip surtout. Ouais, c'est le clip déjà. Comment c'est bien tourné et tout. Ouais, ouais, ouais. Non, non, franchement, ouais. Il est pas mal le son, Econ, il est très fort dedans. Ouais, ouais, le refrain, il est fort. Franchement, ouais, ouais. Donc ouais, je pense que je mettrais le son. Ok, Snitch. Mais ça faisait quoi déjà ? Ah, il est franchement… Ouais, ouais, il est pas mal, pas mal. Non, non, Econ, franchement… Non, si, pas mal, pas mal. Vous êtes bon, les gars, vous êtes bon, vous êtes bon. Vas-y, une autre question ? Euh… Non, pas une autre question. Ah, c'est lui, c'est lui. Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y. Loussement. Désolé, désolé, désolé. Alors, trahison. Trahison, trahison. On a tous écouté Singila, ici. Oui. Ah, ouais, ok. Le roi des connards. Ouais, ouais. T'as graveté ou pas ? Tu te rappelles ou pas ? Bien sûr. T'es vraiment un putain de bâtard. Un putain de bâtard. Jusqu'à tu les bacs, merde. T'as graveté ou pas ? C'était terrible. Mais ce sont… T'as vu au lycée ? Moi, je me rappelle. Big Shadow, ta masse énigmatique. Et on le chantait tout le temps. Parce qu'on se retrouvait dans des trucs où il y avait toujours des boucles. Ah, mais t'as pas entendu ? Où est l'autre ? Il a soulevé la meuf de trucs. Ah ! Ça, c'est sarcelle. Non, dis pas sarcelle. Ça, c'est préjugé. Il veut gâter les notes. Ah, attention. Vous aimez trop ça. Il y a des bagarres à cause des gens. Non ! Tout le temps, on va en boîte. Oh, le mec de sarcelle. Tu vois ? Buvez de l'eau. Tu vois, buvez de l'eau. Si vous savez pas boire de l'alcool, buvez de l'eau. Tu vois, les stéréotypes. Tu vois ? Buvez de l'eau, en fait. C'est mieux aussi, la Chantraine. Il est méchant. Il est méchant. Volvic ou Vittel ? Faites un choix. Mais pas le rhum. Oh, mais il est méchant. Il est méchant. Ah ! Ouais, ouais. Le roi des connards, c'est Guilla. Ouais. Alors, prochaine question. Alors ça, c'est un truc incroyable. Donc, je vous préviens, il y a un morceau qu'on peut pas mettre. Il y a un morceau qu'on peut pas mettre. Et de toute façon, j'ai pas le titre. Vas-y. Ton morceau pour... T'as vu, on est là. T'es en train de te faire courser. Oh ! Je sais pas par qui. Peu importe. Par des fans. T'es en train de te faire courser. Quel morceau tu mets ? Mais pourquoi tu cours ? Me courez ! Me courez ! Ouais ! Me revlez ! Me revlez ! Me revlez ! Ouais ! Et toi, tu vas détail sur ça. Le ouf ! Ça va t'enverser de ouf. Tu vas faire des longs sauts. Ouais, je vais sauter de ouf. Ouais, parce qu'en plus, justement, ton court métrage là, tu cours vite. Je cours trop vite. Ouais, c'est dans Frontier. Tu mets une tempête comme ça. Ouais, je mets des tempêtes. Et il court vite. Je cours super vite. Il est délié. En 4'33. T'as capté. T'as capté. J'avais 83 en vitesse. J'avais 83 en vitesse. 86 en accélération. Adriano, il est petit à côté de moi. J'ai couru trop vite. Il était comme... Marcins. C'est un mec de Marcins. C'est un mec de Sean White Phillips. Oh, le gamin a Sean. Ouais, c'est vrai. Sean White Phillips. Il courait tout droit. Il était court de ouf. Il avait une tempête de ouf. Il y avait une fois... Ça, ça m'a tué. Parce que même mon pote, maintenant, il me dit toi, t'es comme Sean White Phillips. C'est quoi ? Il y avait une phrase. Il y a un commentateur. Il a dit quoi ? Il courait tout droit, le mec de White Phillips. Jusqu'à il a couru. Il a dépassé toute... Il a passé de ligne à l'autre ligne. Ouais. Le ballon, il est sorti. C'est pas, ils ont dit quoi ? Ouvrez la porte du stade pour qu'il s'en sorte. En fait, ils ont tellement trop envie qu'il va trop loin. La tête de moi. Ouvrez la porte pour qu'il puisse s'exprimer. C'est grave, ça quand même. C'est un connard ce commentateur. C'est grave. J'avais mal. J'avais mal. Et puis une fois, j'ai fait ça aussi, ils m'ont dit, t'as White Phillips. On m'a trouvé lu la porte du stade pour qu'il puisse s'exprimer. C'est dommage. Non, moi j'aurais fait, ouais, pour Niska. Ok, ouais. Pas mal. Franchement, pas mal. Alors toi, j'ai hâte de savoir. Franchement. Pour se faire courser. Franchement, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Run it. Stereo Blackstar est là. Ouais. Qui sait déjà. Je pense qu'il sait. Dis. Plus vite que les balles. Cours plus vite que les balles. C'est l'appelé maximal où la pierre tombe mal. Cours plus vite que les balles. C'est encore Sarcelles. Sarcelles. C'est pour ça. Toujours les balles, toujours la course. En fait, c'est votre vie en fait. Et mes baskets blanches ont encore morflé. Et ouais. Et non, ce son. Depuis que je suis petit. Bon, je ne vais pas dire ce que j'ai envie de dire. Mais depuis que je suis petit. Je me suis dit que quand je serai grand, je vais faire concier par les keufs. Je vais mettre ce son. T'as vu ? Sarcelles. Sarcelles. Tu vois l'esprit du gars ? Sarcelles. Non, là, c'est pas Sarcelles. C'est lui. Non, là, c'est lui. Comment tu peux ? En fait, c'est un but dans une vie. Bichalot, t'as mis ta mère. C'est au mieux possible. En fait, c'est un but. Franchement, ce son. C'est vraiment un son. J'écoutais dans les compètes avant les matchs tout le temps. J'ai l'aspect, j'ai l'aspect. En fait, t'as écrit ça dans ton vœu, maintenant. Parcours scolaire. Tu veux un lycée ? Non, moi, je vais courir plus vite que l'époque. Elle est relouante. Ah, Sarcelles. Vraiment, vraiment, c'est chaud. Tranquille, tranquille. C'est un classique. C'est un classique. Mettre un conseiller d'orientation chez vous, t'as des chauds de ouf. On rentre dans des trucs. Des vertes et des pas mûrs. Qu'est-ce que tu veux faire de yo ? Moi, je vais être DJ, gérer les meufs, tu veux ? Mais pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour être DJ ? Mais pourquoi ? Tu t'imagines ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour être DJ ? Une école, maintenant. DJ, maintenant, il n'y a que des mecs de Wanderlust. Michel out à Booba. Si tu le regardes. Yannis. Yannis. Big up, les gars, on est ensemble. Vous êtes sales, vous êtes sales. On est ensemble. Ça ne bouge pas, on est ensemble. Lancez les frérots de la team. Purée, j'avoue, moi, j'ai posé la question, mais je ne sais même pas, mec. Tu t'imagines, je me fais courser ? C'est quand même ton corps cardio. C'est ça, en fait. 13 kilomètres tous les vendredis. Calme-toi. Ça, c'est vrai. Non, toi, t'es un bon. Alors, qu'est-ce que je mettrais ? Je te fais une dédicace. T'as vu si je me fais courser par des meufs ? Je mets touch au mariode. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Touch. Je vais quitter. Touch. Touch. Des bonnes esquives, t'as capté ? Touch. Elle est pas mal. Elle est pas mal. J'aime bien. Non, j'aime bien. C'est pas mal. Non, c'est grave. Non, c'est grave. C'est très grave. Ok. Donc, dernière question. Dernière question. Et après, il y a la... Il y a un autre truc, vas-y. Voilà. Alors, ton morceau pour ? Tu tombes sur une personne qui a la même cartouche que toi, genre. La même tête que moi ? La même, tu... Vous êtes pareils, genre. Tu tombes sur ton double. Quel morceau tu mets ? Hum... 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 Ah, je sais pas. Hum... Hum... Sam Girl. R. Kelly E. Cher. Ah... Il est bon. Il est bon. Sam Girl. T'as pensé ? Ouais, ouais. Ah, tu l'as fêlé. Ah, tu l'as fêlé. Parce que dans la fin du clip, il y a les jumelles. Oui, c'est ça. C'est ça, j'aime bien. Mais R. Kelly, on peut pas trop parler. T'as capté ? J'avoue, voilà. Robert Belek, j'avoue. Robert. Robert Belek. Non, je vais pas trop parler. Mais ouais, Cher et Kelly, Sam Girl. Sam Girl. Il est chaud, ce son. Il est magnifique, ce son. Vraiment. Même les jumelles, elles sont très très jolies, tu vois. Oui, effectivement. T'as eu, t'as eu, t'as eu. On est ensemble. Et toi et vous ? Franchement, là, j'avoue, je sais pas du tout. Ah... Putain. Le son de... Non, je fais un ouf. Le son de... Ouais, le son d'Eminem. Ou dans le clip, il y a plein d'Eminem, là. Comment il s'appelle celui-là ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Mince. Qu'est-ce que tu penses ? The Wiz M.C.G. Ah, The Wiz M.C.G. OK. Ah oui, ouais. OK. Donc, tu vas mettre ça ? Genre, si je crois dans un mec comme moi, genre, je vais dire, c'est qui le vrai et toi ? Je sais que je vais rentrer en conflit avec toi. T'as qu'à me dire, toi ? Tu vas être en biff. Tu vas être en biff avec lui. Ouais, je vais être en biff. Mais un biff pas, un biff genre violent, tu vois. Genre en mode, tu vois, ça va se renchérir. On sera fous ensemble, je pense. Mais ça, c'est pas faux. Il peut en trouver au Sénégal. Il y en a plein. Il y en a plein, les hiboux. Les hiboux E, B, 2, O, il y en a H, I, B, O. Il y en a trop. C'est vrai, il y en a trop. Il a raison. Ouais, si, ouais. Il est intenable, ton gars. Non, mais c'est la vérité, gros. Non, c'est vrai. On va à Dakar, frère ? Je peux en voir trois comme ça ? C'est vrai. En mode, trois comme ça, en mode, t'es une poupée. En mode, trois comme ça, en mode, c'est du riz. Désolé, 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 désolé. C'est pas gentil. Non, mais vraiment. Juste dans ta famille, on le jour, il y en a plein qui te ressemblent. Dans ma famille ? Ouais, si. Ah, tu vois. Bien sûr. Mais toi, non. Tu vois le mec le méchant. Mais t'as même... Oui, t'as pas vu mes frères, frères. T'es bizarre. Ils ont la même tête ? Ah, t'as pas vu ma soeur. Alors là, laisse-toi. Même tête que toi. Ma grande soeur, c'est... C'est pas bon. C'est... C'est... Non, non, mais là, tu parles pas... Je parle de Laetitia, moi. Ah, d'accord. C'est genre jumelles. Alors, laisse tomber. Je te jure. Laisse tomber. Michelot à Laetitia, ma soeur. Donc, euh... Euh... Tac, tac, tac. Donc toi, t'as dit... Le son de... Ok. Moi, je mettrais un son à l'ancienne qui me rendait ouf. Juste à cause du début. Le son, il s'appelle... Turnaround. Et le son, il faisait... Hey ! What's wrong with you ? Ah, ça a déjà oublié ? T'as vu que je vais voir un mec ? Je vais voir un bouc qui a la même cartouche que moi. Elle. Ouais, je vois le bouc. C'est ça que... C'est ça que je vais lui dire du côté. Non. Il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. T'as capté ou pas ? Ah, je me rappelle le son. Ouais, je connais. Ouais, bien sûr. J'aime bien. J'aime bien. T'as capté ? Je vais mettre un truc comme ça. Toi, t'es fou. Tu t'imagines, tu vois un bouc, il a la même cartouche que toi, mec. Parce que je te dis ça, ça se trouve, tu t'imagines, tu vois ton double en indien ? Tu vas pas péter un câble ? Ouais, je vois. Non, là, c'est trop. Tu vois ton double en blanc. Ça existe ? Non, mais là, c'est le multiverse. Ça, c'est dans le style normal. Non, mais tu rigoles. Non, il y a des gens, ils ont vraiment des gens qui leur ressemblent genre... C'est comme John Cena récemment. John Cena, t'as vu ? On a vu le frangin, le Renoir. La même cartouche. En plus, j'allais tomber dans les pentes quand il est venu devant la caméra qu'il a fait You Can Simi. J'allais mourir, mec. Moi, j'ai vu le Kevin Hart nigérian. Oui. T'as vu ? La même cartouche. On dirait toi les jouets qu'il y a dans les voitures, l'allée. C'est grave. Et sur le gif, il plomberait sa tête et bouge jusqu'à deux mains. C'est grave. Bon, on va passer à l'autre séquence. Je suis désolé. On va passer à l'autre séquence. Il est trop fou. On va passer à l'autre séquence. Vas-y. Là, tu vas te mettre dans la peau de... On t'a posé des questions pendant à peu près une heure. Donc, tu vas nous poser une question. Oui, j'ai une bonne question en plus. Voilà, une question. C'est essentiel. Mais ça sera une question pour nous deux. Et après, on va te poser la dernière question. C'est quoi la vision que vous avez du média Calcium, du Calcium TV ? Quelle est la vision que vous avez pour Calcium TV ? Où vous voulez envoyer Calcium TV ? C'est une question assez profonde et très forte. Et je m'aime bien pour cette question. Parce que clairement, elle est bien. C'est vrai. Ok. Je ne sais pas. Il ne faut pas commencer à dire tout ce que vous avez. Parce qu'on peut vous voler. Vous connaissez, on est sur YouTube. Mais... Mais... Vous vous voyez où, en fait ? Dans dix ans, au pire. Ah, on se voit dans dix ans ? Ouais. En fait, vous voyez quoi de Calcium dans dix ans ? Calcium TV, ça va devenir quoi ? Vous voulez emmener Calcium où ? À la télé ou sur YouTube ? Ou des festivals ? Des productions Calcium TV ? Non, non, non. Enfin, moi, personnellement, dans dix ans, je me vois encore producteur et créateur de contenus originaux. Yeah. Via Calcium ? Comment ? Via Calcium ? Via Calcium, oui. Via Calcium. Mais pas que des contenus pour nous. Des contenus qu'on peut... Des productions qu'on peut vendre. Mais pas que pour la télé. Ok. Pas que pour le cinéma. Pas que pour YouTube. Pour la culture. Pour la culture. Ok. Tu vois, aujourd'hui, on a la chance d'être un média, entre guillemets, flexible. Ouais. On a fait des docu. Ouais. On a fait des docs. On fait des émissions sur Internet. Ouais. Sur Instagram, sur YouTube, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Les formats... Les formats sont sur moi. On a cette flexibilité, cette créativité. On est plusieurs dans l'équipe. Donc, on a cette richesse qui nous permet de donner à tout le monde. Ouais. Les contenus, on peut les garder pour nous quand c'est bien ou qu'on a pas trop envie de, tu vois, qu'on les développe chez nous. Après, pourquoi pas, on les propose en collaboration avec d'autres personnes, tu vois. Ok. Moi, c'est ça que ma vision, c'est vraiment Calcium TV. Ok. Tu vois, c'est... On est une télé, mais multi-plateformes. D'accord. Tu vois, on est pas sur le câble, mais pas encore. Pas encore, non. Si tu veux, bientôt, peut-être. Mais voilà. Je vous le souhaite. Voilà. Et toi ? Euh... Alors, dans 10 ans... Putain, si je veux, on sera riches de ouf, déjà. Si le travail est bien fait, oui. Ouais, si je veux, déjà, bon, voilà. Mais euh... Ouais, franchement, c'est... Ouais, c'est quasiment comme Hibou. Après, moi, je nous vois pas forcément à la télé. Parce que... Parce que... Personnellement, moi, je regarde plus la télé, tu vois. Pourquoi vous avez peur de pas ramener les gens à la télé ? Après, ça peut être... Ça peut être un challenge. Ouais, ça peut être un challenge. Parce que, en plus... Vous, vous avez la vision de la jeunesse. Exactement. Vous savez pourquoi les gens ne regardent plus la télé. C'est ça. Donc euh... Après, oui, c'est vrai qu'aussi, ça nous parle plus. Parce qu'il y a... Mais il y a certains formats ou certains contenus qui nous... Qui vous plaisent plus. Qui nous parlent plus du tout, tu vois. Moi, de ce que je vois, il faut maintenant un motif pour allumer la télé. Ouais. Il faut un vrai motif pour prendre ta télécommande et mettre ça et s'asseoir dans la télé et mettre l'émission. Ouais. Il faut un vrai motif. Ouais, ouais, ouais. Mais on le sait le pourquoi. Parce qu'on sait que les gens sont sur YouTube, ils sont sur leur téléphone, sur leur tablette et compagnie. Exactement. Maintenant, pour trouver ce motif-là, il faut le devenir. C'est ça. Donc, si vous savez le pourquoi du comment, vous pouvez aller à la télé. Ouais. Mais pour ça, il faut déjà avoir de la force maintenant sur YouTube pour pouvoir faire ça. Exactement. Ou avoir le bon concept. Le concept qui fait que... Ouais, le concept qui fera que... Tu peux transférer ton truc à... Voilà. Passer un tout autre niveau. Ouais. Ouais. Après, au-delà de ça, ouais, c'est ça. La production. Franchement, clairement, la production. Tu vois, par exemple, moi, je me vois plus... Dans dix ans, je me vois plus face caméra. Ok. Tu vois plus derrière. Ouais, plus derrière. Ou si tu es devant, c'est pour un truc spécial. Voilà. Non, c'est vraiment ça. Pareil, moi, si je suis devant, c'est pour m'amuser. Pareil. Pour faire vraiment des trucs qui me... Ouais, ok. Pour créer un VTF pour vous. Pour faire face caméra, quand on est tous ensemble, en équipe, tous là... Ouais, c'est un bon délire. C'est un bon délire. Je prends vraiment du plaisir. En fait, plus on est de personnes... Mieux c'est. Mieux c'est. Et plus j'oublie les caméras, en fait. Je pense que c'est pareil pour... Ouais, ouais, je vois. Donc, c'est plus... C'est pas comme si en mode... Là, tiens, podcast, c'est un... C'est plus sérieux. On est sérieux, certes, mais... Non, on a bien rigolé. On a bien rigolé. Bien sûr. Mais tu vois, c'est quand même les caméras... Je suis un peu dans... Quand même dans le délire. Alors que, tu vois, quand il y a du monde et tout, je fais attention à rien. Et c'est ce qui fait les meilleurs contenus, je pense. Ouais. Tu laisses vivre la chose, quoi. Ouais. Non, non, non. Donc, ouais. Vraiment beaucoup, beaucoup la production. Beaucoup de contenus. Faire des collabs. Énormément de collabs. Et surtout, moi, ce qui m'importe aujourd'hui le plus, c'est faire des contenus pour les enfants. C'est vraiment faire des contenus pour la jeunesse parce que, voilà, au-delà du fait d'être père de famille, je me rends compte de ce que je vois uniquement, ne serait-ce que dans mon quartier, tu vois. Les petits sont livrés à eux-mêmes, tu vois. Et ça veut dire que, bon, moi, là où je bosse, j'ai des stagiaires. Donc, j'ai l'occasion de discuter avec eux. Je leur pose la question. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Qu'est-ce que t'aimes ? Je sais pas. Pourquoi tu fais pas du foot ? Je sais pas. Y'a pas un truc que t'aimes ? Non, on est là. Et tu penses qu'ils sont plus livrés à eux-mêmes par rapport à quoi ? Parce que cette phrase-là, on la disait aussi dans les années 90. C'est ça. Mais justement, maintenant, en fait, t'as pas le recul quand t'es... Nous-mêmes, on a vécu ce truc-là, tu vois. C'est juste qu'après, chacun choisit sa voie parce que, voilà, y'a le discernement. Tu vois, tu fais le... Tu sais peser le bien et le mal. Transmettre. Là, aujourd'hui, ce qui m'apporte le plus, c'est transmettre à la jeunesse, tu vois. Vraiment transmettre à la jeunesse qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui se passent et que, justement, que leur voix compte. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, ah, toi, t'es un petit. Hé, tais-toi, t'es un petit. Tu vois, c'est dur ou pas ? Alors que les petits aussi, ils ont des choses à dire, tu vois. Donc moi, c'est ça qui m'apporte... Aujourd'hui, c'est ce qui m'apporte le plus. Donc voilà. Super. Merci pour votre réponse. Voilà. Ce fut Calcium TV. On vous laisse dans la rigole. Léric, il a pris le... Ouais. Non, donc voilà. Non, non, non. C'était une très bonne question. Effectivement, je confirme. Merci beaucoup pour cette question. Et notre dernière question. Donc, on arrive à la fin de ce podcast, Hibou. Ouais. Donc alors, qui verrais-tu à ta place ? Mais attention. Tu dois nous aider à avoir la personne que tu veux. Oh, ça, c'est rien. Oh, le gamin. Oui, ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Je vois bien Frédéric Boucolet. Hé, Frédie. Ah, ouais, ouais. Ça, c'est pas mal. Frédéric Boucolet. Très bon acteur, très bon humoriste. Ouais. C'est un bon gars. Je pense qu'il n'habite pas loin en plus. Donc, super. Oh, le gamin, c'est vite fait. C'est chap chap. Donc ouais, Frédéric Boucolet, je le vois bien ici. En plus, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir. Parce que je vois qu'il fait beaucoup de questions, réponses. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir d'où il vient, c'est quoi sa vie et tout ça. Même s'il en parle beaucoup dans son spectacle. D'ailleurs, que j'invite à voir bientôt. Mais je pense qu'il est temps qu'il fasse une bonne interview avec vous et qu'il se dévoile. Ok. Ok. On va le mentionner dans les commentaires, etc. Ouais, mentionnez-le. De toute façon, je l'appelle. C'est simple. Ok. Il n'y a pas de problème. Bon, Frangin, si tu nous regardes, il faut seulement venir. Voilà, Fred. Voilà. Ok. Ok, ok, ok. Non, mais c'est carré. Calvin, merci beaucoup. Merci à vous. Il était temps que je vienne. Bah oui, depuis le temps. Et puis, on en profite aussi pour faire un shout-out à Sako. Oui. Parce que c'est Sako qui nous a mis en… Bah oui, Sako qui m'a fait découvrir votre média. Parce que dans son interview, quand il m'a beaucoup mentionné. Oui. Et puis voilà. Non, c'est vraiment un frérot. C'est la base. Donc, merci à lui. Et merci à vous. Merci pour vos lives. De rien. L'en-mou, l'en-mou. Ouais, toujours. Et merci à vous tous. Et merci aux gens qui suivent Calcium. Merci à vous. Et en espérant que vous les ramenez encore plus loin. Ah, on espère. On espère. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Mais on vous le rappelle. N'hésite pas. C'est l'instant promo. N'hésite pas encore une fois à reparler du spectacle. Le spectacle le 1er octobre. Voilà. Ok. On est en tournée à partir de 18. Je n'ai plus les dates. Je ne sais plus où. Mais on est en 18. On est en tournée. Les projets qui vont arriver, vous allez voir de toute façon. Ok. Et puis voilà. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez. Je ne force personne. Oui. Ça ne mange pas le temps. Ouais. Juste s'abonner. Calvin.winson. Et puis voilà. Passez une bonne journée. Et merci encore à Calcium. Ok. Très bien. Non, c'était très bien. C'était très bien. Donc mes chers amis, on arrive donc à la fin de ce podcast. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager pour les référencements YouTube. Et nous avons un compte Tipeee. Donc si vous voulez donner de la force, c'est le moment. On est aussi sur Calcium Radio, Spotify, Deezer et Soundcloud. Et Soundcloud. Voilà. Tout est carré. Si vous voulez vous endormir en écoutant dans la voix de Yo. Tu veux vraiment qu'on parle de voix ? Moi. Non, non. Ok. Donc voilà. C'est la fin de ce podcast. Donc c'était votre gars Yo OBG en compagnie de… Il vous avait l'homme. Et oui, c'est moi. Et notre gars… Calvin Wilson. Calvin Wilson. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bang bang. Merci, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.